Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi 24 octobre 2020, midi 16h du Québec, heureux de vous retrouver tous, sur la chaîne officielle YouTube qui vous donne un compte-rendu complet de la pandémie mondiale. Momentanément, je suis obligé de laisser pas mal d'autres sujets de côté pour me concentrer là-dessus parce que c'est vraiment très important. C'est important de comprendre ce qui se passe, que c'est vraiment grave, puis de voir comment ça se passe aussi dans le monde, pas juste être fermé sur notre petit monde à nous et de comprendre qu'on doit tous mettre l'épaule à la roue pour qu'on puisse sortir de cette crise-là. Maintenant, ça nous vient de la Société de presse, c'est publié aujourd'hui, les États-Unis établissent un record d'infection à coronavirus, décès, on est rendu à plus de 22 400 décès aux États-Unis. Le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis a atteint des sommets records avec plus de 83 000 infections signalées. En une seule journée, le dernier signe inquiétant de l'emprise de la maladie sur le pays, alors que les États du Connecticut à Rocky Mountain West connaissent dépousser le nombre de morts aux États-Unis, quant à lui, est passé de 223 995 morts, selon le tableau de bord publié par l'Université John Hopkins. Le nombre total des cas américains signalés sur le site vendredi était de 83 757, dépassant les 77 362 qu'a signalé le 16 juillet. L'impact se fait sentir dans toutes les régions du pays. Un verrouillage à partir de vendredi à la réserve de la tribu O'Gladda Sioux dans le Dakota du Sud. Un plaidoyer d'un responsable de la santé de Floride pour l'arrêt des fêtes d'anniversaire des enfants. Des avertissements désastreux du gouverneur de Louta et une situation désespérée dans un hôpital du nord de l'Idaho et qui manque d'espace pour les patients et qui envisagent des ponts aériens vers Seattle, Portland, Oregon. Nous avons essentiellement fermé un étage entier de notre hôpital. Nous avons dû faire des chambres doubles. Nous avons acheté plus de lits d'hôpitaux, a déclaré le Dr Robert Scroggins, pneumologue à l'hôpital Kootenay Health. Notre hôpital n'est pas construit pour une pandémie. Dans la ville de Twin Falls, dans le sud de l'Idaho, le centre médical Magic Valley de Saint-Luc a déclaré qu'il n'accepterait plus les enfants car il est submergé de patients atteints de coronavirus. À l'exception des nouveaux-nés, tous les moins de 18 ans seront envoyés à 206 km de distance. À Boise, parmi ceux du nord de l'Idaho qui ont rejoint Scroggins lors d'une réunion, il y avait un membre du conseil de l'administration. Les gens meurent, ils vont continuer à mourir et attraper ce truc, a déclaré Kirby. Combien de personnes ne porteront pas de masque, les mêmes personnes qui ne seront pas vaccinées pour cela. Le gouverneur de l'Outa, Gary Herbert, a proclamé vendredi une journée record pour l'Outa, mais pas une bonne journée alors que les cas de COVID-19 ont atteint un niveau record pour l'État. Jusqu'à présent, nos hôpitaux ont été en mesure de fournir de bons soins à tous les patients COVID et non-COVID qui en ont besoin, a-t-il déclaré. Mais aujourd'hui, nous sommes au bord du gouffre. C'est les Outanans ou Outaans ne prennent pas de mesures sérieuses pour limiter les rassemblements de groupes et porter des masques. Nos prestataires de santé ou de soins de santé n'auront pas la capacité de fournir des soins de qualité. Donc vraiment, tout un bordel. Je vous laisserai ça, c'est tout détaillé, état par état. Je vous laisserai l'article dans la boîte de description. Ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Ça ne regarde pas bien. On commence à peine l'automne. On en a pour vraiment longtemps. Il faut être patient. Je vous en reviens.